Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième épisode de Cinémastock. Aujourd'hui, on va enfin parler de BD française. Dans les années 70, après de nombreux mouvements importants dans la bande dessinée franco-belge, marquée par la séparation de l'équipe de pilotes pour créer l'écho des savanes, ou fluides glaciales, ou la création de la revue désormais culte, Metal Hurlant. Une nouvelle forme de bande dessinée se démocratise, bande dessinée sans sortie presse au préalable, le roman graphique. Le livre iconique de cette période en France est ici même scénarisé par Jean-Claude Forest et dessiné par Jacques Tardy, édité aux éditions Assyl de Casterman. Si Hugo Pratt avait déjà sorti La balade de la mer salée, Ici Mème est le premier roman graphique en France à prendre une telle ampleur. Il a fait de la bande dessinée en France l'art qu'on connaît désormais. Alors Jacques Tardy, dessinateur d'Ici Mème, est un incontournable si vous vous intéressez un tant soit peu à la bande dessinée, et même si vous ne vous y intéressez pas puisque l'éducation nationale en a fait sa coqueluche pour l'histoire des arts. Tardy est connu pour ses récits sur les deux guerres mondiales, surtout la première. Fervent pacifiste, il y dénonce l'absurdité et l'horreur de la guerre. Il a aussi un talent d'adaptateur qu'il montre sur des récits de Manchette ou de Didier Danank. Il est à l'origine d'une saga qui marquera l'histoire Adèle Blancsec. Adèle Blancsec est un film écrit et réalisé par Luc Besson. Petite présentation de Luc Besson. Luc Besson est d'abord un réalisateur plutôt moyen qui a réussi à conquérir son audience avec des films plutôt bons, mais surtout très marquants. Grâce à des musiques entêtantes, une réalisation sans prise de tête et des scénarios simples, Besson devient très vite le français le plus prisé à Hollywood et le plus célèbre en France. C'est à ce moment que Besson lance sa maison de production EuropaCorp. Et qu'importe ce qu'il a fait en tant que réalisateur, il démontre toute sa cinéphilie en tant que producteur. Son raisonnement est très simple. Il produit des films faciles d'accès pour amasser un capital avant de distribuer des films indépendants, comme Appelez-moi Kubrick, à l'origine de Xavier Giannulli, The Homsman de Tommy Lee Jones, Saint Laurent de Bertrand Bonello et bien entendu Soyez sympas rembobinés de Michel Gondry. Et vous savez combien j'aime Gondry. Et il a aussi ressorti en DVD Max La Menace, le retour. Max La Menace est une série d'espionnage des années 60 à la base et ils en ont fait un film avec les mêmes acteurs 20 ans plus tard. Et c'est une tuerie. Je sais pas si c'est l'humour parfois très cynique ou les gadgets totalement débiles, mais ce film fait partie des comédies que je peux passer en boucle sans me lasser. Une machine à changer la météo a été inventée et Max La Menace, à la retraite, est remis en scène. Tu devais pas parler d'Adèle Blancèque en fait ? On est dans le Paris du début du XXe siècle, quand un thérodactyle ressuscité du muséum d'histoire naturelle va provoquer l'accident d'un préfet et d'une danseuse dans une voiture. On fait alors la connaissance d'Adèle Blancèque qui est une aventurière à la recherche d'une momie en Égypte. Elle se fait alors trahir par un de ses équipiers, se débarrasse des méchants jusqu'à ce qu'arrive, Dieu le veut, avec l'armée égyptienne qui vienne arrêter Adèle parce qu'elle a profané le tombeau des pharaons. On apprend qu'elle veut faire ressusciter la momie pour faire ressusciter sa sœur. Bon, alors, elle s'enfuit. Pendant ce temps, une enquête est menée sur le ptérodactyle et les enquêteurs reviennent à la source de la renaissance du monstre, le professeur Espérandieu, qui doit s'occuper de la momie, qui doit s'occuper de la sœur d'Adèle. Le policier en charge de l'affaire se rend chez lui quand le ptérodactyle est là. Espérandieu le cache mais se fait griller et va donc en prison. Elle entreprend alors à maintes reprises de le faire évader de la prison de la santé pendant 10 minutes. 10 minutes, c'est ultra long. Gus Van Sant dans Elephant, t'as fait la moitié d'un plan séquence en 10 minutes. Ça passerait vite 10 minutes si l'humour n'était pas aussi lourd. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à midi ? Du pigeon ! Donc après avoir échoué, elle apprend qu'il est transféré pour être guillotiné et demande sa grâce au président qui est attaqué par le ptérodactyle qu'elle sauve et donc quiproquo, elle se fait arrêter. Et après, bref ! On apprend alors que Zborowski, un garçon amoureux d'Adèle, a retrouvé le ptérodactyle. Elle le rejoint, ensuite elle s'envole avec le ptérodactyle qu'elle a dompté en lui chantant une chanson de 1956. On est en 1912. Et va sauver Espérandieu de la guillotine. Repose le ptérodactyle quand la police et le chasseur tirent sur le ptérodactyle entraînant la répercussion sur le corps d'Espérandieu qui a tout juste le temps de réveiller la momie avant de crever. Bref. On apprend dans un flashback que sa sœur est blessée à cause d'un accident de tennis. Dommage. Mais vu que la momie n'est pas docteur, mais ingénieur en physique thermonucléaire, blague plutôt drôle de la BD, elle ne peut pas sauver la sœur d'Adèle. Mais qu'à cela ne tienne, se dit Adèle. Il y a une expo Ramsès 2 au Louvre. Et vu que Ramsès ne quittait pas ses médecins, on va y aller ! Ils sont peut-être vivants. Et là, je vais faire une pause question. Comment ça se fait que la momie parle français alors qu'elle ignore tout de la civilisation dans laquelle elle vit ? Comment ça se fait qu'elle ait des pouvoirs magiques ? Comment ça se fait que dans un Louvre d'époque, il y a des putains d'affichage moderne ? Mais quitte à reproduire un Paris d'époque, faites le Louvre sur fond vert ! La fin est prévisible. Il réveille les momies, le docteur sauve la sœur d'Adèle, et à la fin, Adèle embarque sur le Titanic que Dieu le veut a piégé. Mais vous pouvez pas faire apparaître un personnage au début et le faire revenir à la fin ! Faire un cliffhanger dessus ! Bon, on va commencer par ce qui est bien dans Adèle Blancsec. Le choix de créer une nouvelle histoire avec plusieurs histoires d'Adèle Blancsec est un choix intéressant en tant qu'adaptation. On n'a pas l'impression de voir un décalque narratif du produit original. Aussi, les maquillages, décors et effets spéciaux sont plutôt bien faits pour une production française. On va passer au défaut. Et là, il y en a ! Une foultitude ! Je vais commencer par la réalisation. Selon moi, Besson ne filme pas ses personnages évolués dans un Paris du début du XXe siècle comme dans la BD. Besson filme ses personnages évolués dans un décor de Paris de l'époque qui est totalement vide. On ne retrouve pas dans le Paris de ce film l'effervescence de cette époque. En tant qu'adaptation, le film a commis plusieurs erreurs. D'abord, sur le personnage d'Adèle. En fait, je trouve l'Adèle du film beaucoup trop sympathique, polie et humoristique. L'Adèle de la BD est misanthrope, agressive, méprisante et parle comme un chartier. Ici, elle se plaint de l'attitude des hommes à son égard pour un rien et est émue à chaque fois qu'elle parle de sa sœur. Ensuite, le choix de Louise Bourgoin pour interpréter Adèle n'est pas le meilleur. Je ne dis pas qu'elle joue au mal parce que dans le film, elle se démerde plutôt bien. Non, c'est physiquement. Adèle a un physique plus ingrat et se détachant des canons. Louise Bourgoin est trop belle pour jouer Adèle Blancsec. Je penserais plutôt à Léa Seydoux qui a un physique plus austère. Besson a oublié d'inscrire son film dans un contexte politique qui est important pour Tardy. La montée de l'anarchisme en France. L'affaire du ptérodactyle dans la BD a une résonance politique et c'est pour ça qu'il y a une enquête. Je trouve le film trop clean à l'égard des meurtres du ptérodactyle. Les meurtres et même les scènes étranges sont dans la bande dessinée assez violentes. Les thématiques abordées dans le film sont accessibles à tous. La perte de la sœur, etc. Cette édulcorisation du film prouve une chose. Peut-être inconsciente chez Besson mais consciente chez les autres réels français qui adaptent une bande dessinée. La production essaiera de faire plaisir à un public très large. Ce qui est stupide puisqu'Adèle Blancsec est une bande dessinée qui n'est pas destinée à un public large. Et ainsi on montre la bande dessinée comme un sous-art idiot pour des enfants avec des gags surfaits au lieu d'un art où peuvent sortir des chefs-d'œuvre comparables à des œuvres littéraires. Parce que c'est ce qu'est Adèle Blancsec, un sous-film avec des gags surfaits adapté d'un monument de la bande dessinée. Sous-titrage ST' 501